Monsieur le maire, Monsieur le Président de la Communauté commune, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal de Saint-Martin de Seignance, Mesdames et Messieurs, chers amis, J'ai commencé à avoir la gorge prise et à être mal fichu en arrivant au voeu de Saint-André de Seignance. Je continue d'avoir la gorge prise et d'être mal foutu quand je suis ici à Saint-Martin de Seignance. Et je me dis forcément, en cette période de bonne année, il n'y a aucun lien entre ceci et cela. C'est un pur hasard. Monsieur le maire a voulu rappeler les événements tragiques qui ont marqué ce début du mois de janvier. Vous les avez vécus, souvent en direct. Vous avez apprécié les commentaires. Et sans doute, comme la plupart des Françaises et des Français, sentis, après ce drame affreux, un moment de fierté lorsque le pays a su se rassembler et lorsque, au-delà des différences, au-delà des divergences, au-delà des oppositions, nous avons pu affirmer notre attachement à la République, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la laïcité. Puisqu'on est dans la période des voeux, j'aimerais bien que ces moments-là ne soient pas éphémères, qu'ils alimentent toute notre année 2015 et que l'on continue, je les vois présents, de voir fraterniser les manifestants et les forces de l'ordre. Eh oui, il y a eu de belles images quand même. Ou en se rendant compte que, finalement, ils avaient chacun à leur place le sens de la République, celui du service public, par ailleurs, si souvent vilipendé, sauf quand on en a besoin. Et, évidemment, est revenu dans ce service public très rapidement l'importance de l'école sur laquelle chacun a son mot à dire Il faut, effectivement, que cette école soit véritablement, je ne dis pas redevienne, et je vais vous rappeler, quand vous étiez sur les bancs de l'école, soit véritablement, effectivement, le lieu de la formation, de la formation civique, au certes, le lieu où l'on instruit, le lieu où l'on éduque, et celui où l'on forme les esprits. Les esprits républicains, au moment où les enfants sont les plus réceptifs au message qu'ils peuvent capter. Qu'ils peuvent capter à l'école, qu'ils captent aussi nécessairement dans leur famille, et qu'ils captent aussi dans leur temps libre, avec leur copère, avec qui ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Et s'il n'y a pas une unité, un objectif commun dans cette formation, dans ces influences, qu'ils s'exercent sur l'enfant, comment s'étonner après que l'on n'aboutisse pas aux exigences espérées ? Alors, le débat qui a lieu sur l'école, à l'heure actuelle, est un débat nécessaire, sain, qui devrait peut-être nous ramener un peu d'humilité, un peu moins d'exigence égoïste, par rapport à nos enfants, direct, par rapport au temps de repos, par rapport au week-end à l'année passée, par rapport aux quatre jours et demie, par rapport à tout ça. On ne trouve pas que, par moment, on est un peu égoïste sur ces questions-là, et qu'on n'a pas une vision d'ensemble, et qu'on n'a pas peut-être une volonté que l'école soit véritablement une école pour tous, et l'école pour ses enfants, mais elle est aussi l'école de tous, l'école de la République. Sachons faire des concessions, respecter les autres, aider peut-être aussi ceux qui sont les plus défavorisés, fraternité, qui disait. Tout ça, donc, nous amène effectivement à un nouveau défi, celui de notre époque, qui a ses avantages et ses inconvénients, cette formidable accélération du progrès, dans le domaine du numérique, en particulier, des moyens de communication, qui peuvent être, comme la langue des autres, la pire et la meilleure des choses. La meilleure, on est informé en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde, avec quelquefois, de façon excessive, un drame qui se passe devant nos yeux, comme si c'était un film de science-fiction. Et on s'étonne, après, que, parfois, certains esprits ne font pas la distinction entre le virtuel et le réel, et que, donc, la responsabilité et l'irresponsabilité ne sont pas très éloignés. que, certes, les journalistes sont remarquables dans le droit qu'ils ont à l'information. J'aimerais bien aussi que, eux, qui sont prontes à dénoncer bon nombre de choses, avec raison, quelquefois, à s'en prendre aux élus, avec raison, qu'il y ait aussi, pour eux, une déontologie, une charte, qui fait que l'information a tout pris sur tout, qui risque de mettre en péril la vie de certains otages, sur des informations non vérifiées. Il s'applique simplement on, non pas une censure, mais un peu de théontologie, de responsabilité dans l'exercice de leur profession. Qu'on soit exigeant avec les autres, qu'on le soit avec soi, on est tous ensemble dans ce commun. Qu'on réfléchisse et que ce n'est pas la course à l'audimat qui est l'enjeu essentiel à ce moment-là. D'autant plus qu'on sait que cette course à l'audimat ou telle séquence ensuite ou telle photo est vendue à prix d'or, etc. Donc je vous dis aussi quelles sont les motivations. Ça veut dire que chacun doit regarder comment les choses se passent. Pas montrer du moins les uns les autres. On doit en soi se remettre en question. Si on veut effectivement que le rassemblement dont on a parlé soit un véritable rassemblement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça dans le Seignance. Parce qu'ici, vous savez vous rassembler quand il faut. Et puis on s'est bataillé aussi dans le Seignance comme ailleurs. Mais ce qui est le plus important c'est que quels que soient les arguments des uns et des autres sur l'essentiel on se trouve on se retrouve que la plus grande valeur de la démocratie le plus grand taquis de la démocratie c'est le droit de vote. Que votre maire a dit que ce serait en France il aurait mieux annoncé les années qui ne sont pas électorales. On vient à l'événité c'est presque toujours une année électorale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que régulièrement les Françaises et les Français sont appelés à faire des choix des choix politiques et c'est pas c'est pas un gros mot politique au cas où ça aurait échappé à certains c'est pas un gros mot ce n'est plus vos mots. Politique c'est politiste s'occuper de la cité au sens large comme dans la démocratie athénienne. Vraiment pas mieux. Donc oui on fait de la politique. méfiez-vous des gens qui se présentent à des élections et vous dites mais moi je vous présente mais je ne fais pas de politique. C'est évident d'ailleurs. Bon. Et donc ces élections départementales sont un enjeu important puisqu'il s'agit de savoir comment sera administré le département à partir de 2015. Voilà. Chacun fera son choix. Mais il faut connaître les enjeux. Avec une innovation dans la loi que je tiens à souligner c'est qu'il faut que des partis politiques qui présenteront leurs équipes lors de ces élections choisissent et disent publiquement qui sera leur candidat leur candidat à la présidence du conseil général. Avant on ne le faisait pas ça se faisait comme dans un conseil. Il faut le dire là à l'avance. Comment à l'avance je crois que c'est dans les délais. À l'avance. Autrement dit en votant dans le Seigneur comme ailleurs on sait selon son vote quel président ou présidente de l'Assemblée départementale on veut choisir qu'on le souhaite. Il n'y aura pas de faux fuyants là les choses seront claires. C'est vrai que quelquefois le législateur il fait pas mal des choses il essaie de clarifier pour qu'on ne soit pas dans le flou artistique. Mais comme vous savez dans cette période il ne faut pas avoir d'attitude partisane donc je n'en aurai pas il est simplement pédagogique et j'explique quels sont les enjeux et quels seront les choix qui seront à faire. Je voudrais pour terminer puisque c'est temps il faut que tout est une ferme et je vous sens vraiment navré que j'arrête mais avant je vous parle vous dire très sincèrement du fond du coeur que je vous souhaite une très bonne santé actuellement un peu meilleure que la mienne mais rassurez-vous ça va s'améliorer que je souhaite à la nouvelle équipe autour de Lionel comme on dit si bon vent mais pas trop et que vous ayez la possibilité de mettre en oeuvre tous vos projets je sais que vous en avez vous allez les dérouler et puis à chacun et à chacun d'entre vous je vous dirai très sincèrement bonne année et permettez c'est pas de la grande éloquence c'est quelque chose à quoi je crois vive la République vive la France merci Merci.